Moïn, aujourd'hui je vais vous présenter la fête nationale luxembourgeoise. Sous le règne de Guillaume Ier, elle est célébrée le 24 avril, bien que son anniversaire soit le 24 août. L'année 1840 est marquée par une double célébration de la fête nationale, le 24 août et le 6 décembre en raison de l'avènement de Guillaume II. Guillaume III déplace la célébration au 17 juin pour l'année 1859, après quoi il choisit de modifier la date au 19 février, soit deux jours après son anniversaire. Depuis le 19e siècle, le Luxembourg célèbre l'anniversaire de la naissance du souverain. Pratiquement pendant toute la durée du règne, de la grande duchesse Charlotte, cette célébration se déroulait toujours le 23 janvier, date anniversaire de la souveraine, née le 23 janvier 1896. Mais à partir de 1961, pour des raisons climatiques, la célébration publique de l'anniversaire du souverain fut célébrée le 23 juin de chaque année. Ce jour a été maintenu sous le règne du grand duc Jean, née le 5 janvier, et du grand duc Henry, née le 16 avril. Cette journée de fête nationale est marquée par quatre événements majeurs. Un tédéum à la cathédrale Notre-Dame de Luxembourg, en présence de la famille grand ducale, du gouvernement, des représentants de la chambre des députés, du conseil d'État, du collège échevinal de la ville de Luxembourg, de la magistrature, du corps diplomatique, et des institutions européennes présentes au Luxembourg. Un tir de 21 coups de canon depuis la Festschaff à la fin du Tédéum, une prise d'armes dans la ville de Luxembourg. Depuis 2014, une cérémonie officielle organisée au grand théâtre de la ville de Luxembourg se rajoute aux festivités. La famille grand ducale y participe en présence des membres de la chambre des députés, des membres du gouvernement, des membres du conseil d'État, ainsi que des représentants du collège échevinal de la capitale, des représentants de la magistrature, des chefs d'administration, et du corps diplomatique accrédité auprès du chef de l'État. Traditionnellement, dans la soirée du 22 juin, la famille grand ducale est reçue à l'hôtel de ville de Luxembourg, puis assiste sur la place Guillaume II à l'Aubade de la musique militaire et à la retraite au flambeau des associations de la ville. Un feu d'artifice est tiré en fin de soirée. Ces dernières années, depuis le pont Adolphe. Sous-titrage Société Radio-Canada